Bonjour à tous je suis l'agent Marion nous sommes ici pour vous présenter de nouveaux agents qui doivent représenter les années 50 c'est à dire avec des lunettes et des foulards comme je le porte à présent et je suis ici à Nice pour vous parler d'une revue du festival de la mode d'hier qui a eu lieu ce week-end voilà la mode c'est la création c'est aussi la liberté c'est le droit des femmes l'histoire des femmes et c'est aussi la façon dont la France a su attirer beaucoup de talent et de projets et en faire la mode française partout dans le monde c'est 30 ans d'un travail exceptionnel qui mélange la mode, la création, la photographie, l'architecture, le design dans un lieu exceptionnel je travaille dans une agence de publicité qui s'appelle BETC et je suis hacheuse d'art donc je suis toujours à la recherche de nouveau photographe etc donc c'est plus pour le volet photographie que je viens aussi pour le ah on a pas de problème donc c'est plus pour le volet photo et aussi stylisme parce qu'on fait beaucoup de production et on fait beaucoup de campagnes voilà autant de mode que publicitaire mais donc c'est à la recherche un peu de nouveaux talents et c'est un bon et c'est un good networking pour aller ici et pour rendre des personnes exactement et c'est dans un joli cadre vive la France, vive la République, vive les psychologues et vive la bière, vive la bière attendez Pérolinie, vive la bière Pérolinie Je suis donc ici pour vous livrer mes impressions à propos du festival de la mode de hier alors la semaine dernière donc comme vous le savez a eu lieu la 31e édition du festival ça fait trois ans que j'y participe en tant qu'habilleuse et c'était pour moi l'édition la plus intéressante car je trouve que tous les créateurs avaient vraiment quelque chose d'important à apporter ils avaient tous une idée forte dans leur collection et il y avait de très jolies choses alors moi ma petite favorite c'était Clara Daguin l'américaine alors elle a fait une création entièrement basée sur des jeux de lumière puisqu'à l'intérieur de ses vêtements elle avait mis des fils de nylon et des dell afin de pouvoir recréer des espèces d'organes humains avec de la lumière certaines tenues avaient même des pulsations cardiaques donc la lumière s'allumait en fonction du pouls cardiaque de la mannequin ce qui était très intéressant et je trouve très beau dans la lumière du fashion voilà on 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 concours pour cette 31e édition du festival. J'ai eu le plaisir d'habiller Yue, un japonais qui était très excentrique dans les couleurs, des couleurs assez pastelles mais en même temps assez fâchies. Il y avait du vert, du jaune, du rose et on pouvait voir sur pratiquement toutes les tenues un petit effigie du créateur, une certaine façon de se représenter à travers les tenues. Donc il était assez, d'une certaine manière, comment dire, personnel. On pouvait voir dans ses tenues que sa propre source d'inspiration personnelle était lui-même. Ensuite il y a eu le vainqueur de cette édition qui est Ouattaru. Alors Ouattaru, sa collection était basée sur l'unigeur puisqu'il voulait montrer que les hommes et les femmes pouvaient être sur un pied d'égalité pour ce qui est de la mode et des vêtements puisque les hommes en général dans leur garde-robe n'ont pas de vêtements très excentriques et très colorés. Alors il a voulu prendre le contre-pied de ceci en faisant une collection hommes très colorés, très excentriques avec des superpositions et beaucoup de travail sur les matières. Après il y a aussi le duo Anton et Anneux qui sont des finlandais. Alors eux ils ont gagné le prix Chloé et la mention spéciale du jury parce qu'ils ont eu une collection très intéressante aussi avec des jeux avec des fleurs séchées, tout ce qui est récupération. Ils avaient des chapeaux en épluchure de melon par exemple. Et donc toutes les tenues étaient faites en matériaux recyclés. C'était très intéressant et aussi très beau et j'ai aussi beaucoup aimé cette collection. Après il y a la collection d'Akino. Alors Akino c'était une collection très épurée, très colorée mais en même temps très simple, très céleste disons. Enfin il y avait une sorte de... Comme si ces tenues étaient des nuages dans lesquels étaient posés les mannequins, c'était très joli. Voilà. C'était aussi une japonaise. Donc il y avait quatre japonais en concours cette année. Et le quatrième de la liste, c'est Shoei. Alors Shoei c'était assez simple au niveau des vêtements. On avait une sorte de déstructuration de la garde-robe basique d'une femme ou d'un homme. Alors c'était déstructuré pourquoi ? Parce qu'il y avait des tenues qui étaient déchirées. Et les vêtements étaient mis de façon assez spéciale par rapport à la façon dont ils sont mis normalement. Mais après il n'y a pas trop d'extravagance dans cette collection-là. Enfin c'est ce que je pense. Après il y a aussi la gagnance du prix du public, Amanda Svart. Alors là c'est une collection vraiment très très belle. Mais elle est beaucoup plus simple dans la façon où on peut s'imaginer porter ce genre de vêtements. Lors d'une... par exemple d'une grande cérémonie ou autre chose. Voilà c'était vraiment très beau. Et je comprends qu'elle ait gagné le prix du public parce que les gens peuvent plus se projeter dans ce genre de vêtements-là. Il y a ensuite, que je n'oublie personne, la Suisse Clémentine. Alors Clémentine elle a fait une collection homme qui était très sport d'une certaine manière. C'était assez bizarre je dois l'avouer. Il y avait des espèces de robes et de tuniques très longues pour des hommes. C'était pas vraiment ma favorite mais c'était assez sympa aussi. Après il y avait Rolf. Donc lui Rolf il a voulu baser sa collection entière sur le sport. Donc là encore on avait des tenues hommes avec des chaussures de sport, des vêtements de sport. Il a voulu vraiment représenter l'univers du sport dans ses tenues. C'était assez sympa là aussi. Assez original et très coloré. Et enfin la Française Laura Bond qui elle a fait une collection assez sympa aussi puisqu'il y avait beaucoup de travail sur sa collection avec des fils, des superpositions de matière, du cuir, du satin, beaucoup de matières différentes qui étaient assez travaillées. Je trouvais ça assez joli aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...